Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des rabots et notamment des rabots que j'ai à l'atelier. J'ai beaucoup de Silverline et je vais vous montrer ce à quoi vous devez vous attendre si vous achetez du rabot Silverline. Faut-il avoir un gros budget pour acheter des rabots pour l'atelier ? Je vous réponds tout de suite en vidéo. Alors, dans l'ordre, j'ai un Silverline numéro 7, 6, 5 et 4, un Stanley numéro 4, un Goldenberg, deux Stanley, un 130 et un 110, un Silverline en rabot de paume et un petit Goldenberg. C'est complété ensuite par un rabot à feuillure, de Silverline aussi, un rabot bois que je viens juste de récupérer et que je n'ai pas encore eu le temps de restaurer à semelle convexe et un guillot en bois. Je vous montrerai à la fin les rabots qui font rêver, on va dire. Et on va s'attaquer tout de suite à la varlope Silverline numéro 7 et je vais vous montrer donc à quoi vous devez vous attendre quand vous achetez un rabot chez Silverline. C'est parti ! Alors, la première chose, ça va être la planéité de la semelle. Là, en plus, on est sur le plus grand de leurs rabots, une varlope. Et je dois dire que j'ai été surpris puisqu'il n'a pas de jeu, c'est-à-dire qu'il est bien à plat, etc. Je n'ai pas de jauge d'épaisseur à essayer de glisser dessous, parce que si on le faisait, je pense quand même qu'il y aurait quelques petits défauts. Mais je n'en suis pas sûr non plus puisque je n'en ai pas pour vérifier. Tout ce que je peux dire, c'est que là, sur la table de ma dégo, qui est quand même une ox profit, donc qui est quand même parfaitement plane, je n'ai aucun problème au dégauchissage ni quoi que ce soit, elle ne bouge absolument pas. Je n'ai rien calé dessous, il est posé comme ça. Ah, j'ai bien entendu relevé mon fer avant de le faire. Ne vous inquiétez pas, il ne touche pas la table. Tant que nous sommes sur les semelles des râpeaux Silverline, le numéro 6 et 7 ont une semelle entièrement lisse, alors que le 5 et le 4 ont une semelle, comment dire, avec des rainures dessous, ce qui serait apparemment pour limiter les frottements. Je ne sais pas si ça a un réel impact sur le râpeau. Je n'ai pas pu le mesurer personnellement. A l'utilisation, je ne vois pas de réelle différence entre les deux. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez pu tester une réelle différence entre ces deux semelles ou si vous savez exactement l'utilité précise de cette semelle-ci. Alors voilà ce que je disais, la semelle du numéro 4 et numéro 5, donc où on voit ces rainures à l'avant et à l'arrière de la lumière, et la semelle du numéro 7, qui est exactement pareil que la numéro 6, mais plus longue, qui est complètement lisse, ce qu'on a plus souvent l'habitude de voir. La seconde chose que l'on doit regarder et que j'ai toujours eu à rectifier, c'est la partie de la lame du fer et du contre-fer. Le contre-fer, la zone ici qui appuie sur le fer, qui sur mes trois autres n'était jamais plate à cause de bavures d'usinage. J'ai toujours eu besoin de les limer. Et là, même avec la lumière du téléphone portable, je ne vois pas de lumière ressortir dessous. C'est qu'elle doit être relativement propre. Je ne l'ai encore jamais repris. On va quand même l'ouvrir, le nettoyer, et après on passera à l'étape suivante. Pendant que je démonte ça, je tenais à vous dire que si, effectivement, j'avais quand même réalisé quelque chose sur ce rabot depuis que je l'ai reçu, c'est que je l'ai complètement dégraissé puisque quand il arrive, il est dans une poche huilée et qu'il y en a vraiment partout. Le fer, le contre-fer, tout est recouvert. Et c'est absolument indispensable de le faire dès le début. La surface d'appui est correcte, mais a été usinée de travers. Ce qu'on voit, c'est que là, la zone d'appui est plus large ici que de l'autre côté, sûrement parce que le pliage n'est pas tout à fait régulier, mais on a une surface d'appui bien droite. Effectivement, il y a quand même des arrêtes tranchantes, pas très jolies, il n'y a pas de finition dessus. C'est ce qu'il y avait sur les autres avec des plus gros défauts. Bon, ce n'est pas grand-chose en soi, il faut juste passer un coup de lime, mais il faut le faire. Après, c'est lié au rabot qui n'est pas cher. Je vais pouvoir vérifier sur mon fer parfaitement parfaite. Aussi parfaite qu'un ligne il saine, je suis d'accord, je suis d'accord. La surface d'appui est régulière d'un bout à l'autre. Le troisième point, c'est la position du siège. Le siège, c'est toute cette partie-là qui se bouge simplement avec la vis que vous avez juste ici derrière. Je repositionne, je re-zoome. Et alors, là, ce qu'on peut voir, sur les autres, jusque-là, ils étaient trop reculés et légèrement de travers. Il fallait simplement les remettre en bonne position. Ici, ça va être la même chose, puisque le siège est beaucoup trop avancé. Il est plus avancé que le plan incliné derrière de la lumière. Il me suffit donc de desserrer ici. Ça, c'est le verrouillage. C'est ce qui sert à régler aussi le positionnement gauche-droite. Il faut que je le recule très légèrement. Je l'ai reculé très légèrement derrière en le dévissant, puisqu'on a suffisamment de jeu sur ces vis pour pouvoir le bloquer. Je le tiens en position et je le serre pour pas qu'il bouge, mais je force pas pour le moment. Je vérifie. Je vais redesserrer un petit peu. Et je vais encore reculer, puisque là, de ce côté-là, je ne suis pas bon. Là, ça me paraît plutôt bien. Et quand je le serre, je suis tout bon. On est tout de suite beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que c'est la perfection. Alors, certes, les usinages ne sont pas au top, mais ce n'est pas un Linielsen, on est d'accord. Ce n'est pas un Stanley de grande qualité. On n'est pas sur un rabot à 200-300 euros, voire plus. Ici, on est sur un Silver Line qui vaut entre 40 et 50 euros. Une varlope entre 40 et 50 euros. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas avoir la qualité d'un super rabot. Néanmoins, ce que je vous montre, c'est qu'avec quelques réglages dessus, quelques retouches par-ci, par-là, on arrive à avoir un rabot qui fait parfaitement son office. Mais il va faire son office avec la qualité qu'il a. On est d'accord. Si vous avez besoin d'un rabot, que vous voulez travailler tout à la main, bien sûr, je vous déconseille d'acheter un rabot Silver Line. Par contre, si vous voulez travailler juste une fois de temps en temps et que vous n'avez pas le budget ou que vous voulez découvrir les outils à main, notamment les rabots, puisque là, on parle de rabots, mais que vous n'avez pas le budget, achetez-vous un rabot seulement de bonne qualité. Si vous ne pouvez pas comme moi quand j'ai pris cela et comme moi actuellement, eh bien, c'est simple, vous vous rabattez sur ces rabots-là qui, une fois tous ces réglages faits, vont quand même fonctionner. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va passer à l'affûtage du fer. Et je dois dire que par rapport aux autres, celui-ci n'est vraiment pas joli. Le tranchant, quant à lui, est bien lisse. D'ailleurs, il coupe. Il coupe, mais voilà, vous allez sortir un copeau un peu grossier, il y aura de l'arrachement, ça ne va pas être super. Il va forcément falloir l'affûter. Papier de verre, pierre à affûter, pierre haut, pierre à huile, peu importe, ou touret d'affûtage comme moi, vous faites avec le matériel que vous avez à disposition. On est d'accord. Mais l'affûtage est absolument indispensable. Parce que si vous l'utilisez comme ça, certes, vous allez sortir un copeau, vous allez avoir de l'arrachement. Ça ne va pas être joli et ça va vous dégoûter des outils à main. Donc, surtout, si vous utilisez du Silver Line, il faut prendre le temps de faire ces quelques étapes pour pouvoir affûter les fers. Alors, voilà pourquoi je dis que ce fer n'est pas joli par rapport aux autres, parce que les autres étaient intacts, on va dire. Alors, attendez, j'essaye de régler. Mais celui-ci, vous voyez, il y a un gros défaut sur le côté. Enfin, un gros défaut. On voit qu'il est abîmé ici. Ça ne gêne pas en soi le tranchant, par contre, qui n'est pas joli du tout. Bon, il est affûté grossièrement d'usine et puis point. Ce n'est pas un rabot de qualité qui arrive bien affûté, etc. Donc, mon fer est affûté et on va remonter tout ça et voir ce que ça donne. Alors, je repositionne mon contre-fer sur mon fer. Je revisse le tout. Une fois que c'est fait, je remets le tout à l'intérieur. Je remets le presseur et on va pouvoir tester. On va tester par un premier bois qui est du sapin. Facile à travailler logiquement. Avec une petite feuillure dessus, donc ça ne va pas travailler sur toute la largeur au début. On a un bois qui est au toucher. C'est de la peau de bébé. Franchement, c'est vraiment super lisse et super doux. Maintenant, je vous montre sur du peuplier. Là, on était sur une passe fine, mais légèrement épaisse. Maintenant, voici ce qu'on peut sortir. Je m'excuse, il est tout fripé, mais c'est normal. Et je ne pourrais pas faire plus fin que ça, puisque c'est de la dentelle. C'est vraiment de la dentelle. Maintenant, trêve de plaisanterie. C'est du robinier. C'est facilement sujet à l'arrachement. Je vais essayer de vous montrer son aspect brillant. Je ne sais pas si on le voit bien. En tout cas, pas d'arrachement. Je voulais vous montrer sur du frein la finesse du copeau. Et je l'ai fait sur une petite largeur, parce que honnêtement, je n'ai plus de force du tout. Voilà. Vous allez pouvoir juger par vous-même des rabots Silver Line. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez le budget, n'hésitez pas à acheter un rabot Linielsen ou un Stanley, comme les anciens que j'ai ici, puisque vous pourrez les transmettre aux générations futures. Par contre, si vous n'avez pas le budget nécessaire pour ces beaux rabots, ce n'est pas grave. Pour moi, vous pouvez investir dans des rabots Silver Line qui vont très bien faire l'affaire après avoir contrôlé les points présentés précédemment. Certes, je doute réellement que vous puissiez les transmettre aux générations futures. Mais vu le budget que vous allez investir dedans, je ne suis pas sûr que ce soit un problème. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous avez pu regarder cette vidéo sans a priori. PS, si vous devez acheter des rabots ou autres sur Amazon, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont dans la description, même si vous n'achetez pas le matériel que j'ai noté, c'est-à-dire le même que moi. Mais ça permet de faire gagner un petit pourcentage à la chaîne. Et cette somme sera réinvestie dans du matériel pour de futures vidéos. Et si vous souhaitez me faire un petit cadeau, vous pouvez. Il y a ma wishlist aussi dans la description, ce qui vous permet d'acheter quelque chose pour pouvoir me l'offrir. Je sais, c'est beau de rêver, mais en même temps, Noël approche. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Salut !